Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la rubrique Food. Aujourd'hui, on vous emmène chez Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts, c'est une chaîne de restaurant américaine fondée en 1950 à Quincy, dans le Massachusetts, par William Rosenberg. Elle est spécialisée dans la vente de café et de beignets. C'est un café de ceux qui ne connaissent pas le café, au-delà et au-delà. Pour plus de 60 ans, nous avons gardé l'Amérique avec notre dédication pour servir la plus fraîche de café. Dunkin' Donuts, Amérique se passe sur Dunkin'. Dunkin' Donuts, cela signifie littéralement les beignets pour faire trempette dans son café. Tout le monde a le souvenir du visage d'Omer Simpson lorsqu'il mange dans un ses beignets fourrés. C'est tout l'engouement que portent les Américains à cette chaîne de restauration. American Run on Dunkin'. En 2019, Dunkin' Donuts décide de renommer ses restaurants sous le nom Dunkin'. Si vous souhaitez les suivre sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Instagram, vous la trouverez à ce nom-là. Aujourd'hui, la chaîne possède des établissements dans plus de 40 pays à travers le monde, soit en tout plus de 10 000 points de vente. La boutique de Miami est située non loin de Lincoln Road, au 1606 Alton Road. La décoration de chaque boutique est à peu près la même. Du mobilier récent avec des couleurs éclatantes, dans le ton de la marque, à savoir le orange, rose et le marron. Chez Dunkin' Donuts, vous trouverez des produits suivants. Café, thé, chocolat, des boissons chaudes et froides, type culotta et autres cold beverage, des beignets bien sûr, des donuts fourrés, ainsi que des bagels ou encore des pâtisseries. Ils ont changé l'intérieur. Ils ont refait les travaux du coup. Donc un donut, en fait, chips à oeil, un joli d'oeuf de l'oeuf, un normal glacé, un mauvais haut, un thé glissé, au moins un café d'art cross et en plus un sandwich sur le jambon et le fromage. C'est la première chaîne de beignets du monde et de cafés. Elle dessert plus de 5 millions de clients chaque jour. Cette place a d'ailleurs fait des envieux. La concurrence en face apparaît 20 ans plus tard. Il s'agit bien sûr de Starbucks. Il y a toujours une très grande variété de donuts. Vous y trouverez les classiques, glacés et choco ou encore le Boston Cream. Énormément d'autres parfums, type chips à oeil, oreo, kit kat, strawberry starfish. C'est d'ailleurs un vrai plaisir pour les yeux. Pas trop loin de nous d'être dans le vol. On va aller petit déjeuner et après on va aller au pro vol. Sous-titrage Société Radio-Canada le café est d'une excellente qualité que ce soit le café long américain ou même l'expresso vous ne serez vraiment pas déçu le thé glacé est aussi excellent chez dunking donuts il y a aussi des accompagnements salés vous y trouverez des wraps des croissants omelette des croque monsieur des sandwich à la viande au poulet ou encore des egg muffins les tarifs ici sont très correct le donut c'est à 1 dollar le café large à 2 dollars comptez environ entre 10 et 15 dollars par tête pour un petit déjeuner voilà on a à commandé donc un donut soréo à la crème un croissant avec les deux donuts un glacé et un double de glacé au chocolat c'est ça rien normal et un star starfish pas quoi on appelle ça un de cachino et un ice tea c'est ça la chaîne ne vend pas que des produits alimentaires elle propose aussi de nombreux goodies pour les fans de la marque vous y trouverez des t-shirts des mugs des thermos mais aussi du café pour la maison en sachet ou en dosette l'affluence est moyenne dans ce genre de restaurant donc il n'y aura pas de problème même pour trouver de place ou même pour se garer la file d'attente est aussi relativement courte pour les points positifs c'est juste la variété incroyable de donuts et des pâtisseries présentes il y en a pour tous les goûts pour les conseils il existe une application à charger sur le téléphone celle ci on pourra vous donner des coupons ou des réductions lorsque vous viendrez passer des commandes le prix de la douzaine reste quand même le plus intéressant si vous souhaitez goûter plusieurs parfums de donuts on est ici à un tarif avoisinant les 12 dollars les points négatifs sont les suivants les beignets sont très chargés en sucre si vous vous rendez dans ce genre de restaurant il ne faut bien sûr pas compter vos calories voilà si vous aimez les beignets et les boissons sucrées avec des recettes originales c'est le lieu qu'il vous faut par excellence il y en a partout donc sur le continent américain ceci bien sûr avec un tarif très raisonnable un fulata offert et une donnée sur le plat un fulata strawberry au niveau neuf sur l'érable c'est vraiment excellent c'est vraiment très très bon voilà les amis cette vidéo se termine j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à laisser un commentaire dans la section ci-dessous et à vous abonner à la chaîne allez n'oubliez pas d'activer aussi la cloche des notifications si vous souhaitez être au courant dès que nous postons de nouvelles vidéos je vous dis à très vite sur la chaîne myvacation ciao ciao ciao